salut donc comme une fois on va faire un déballage de sac puisque j'ai récupéré plein de matos alors ça fait partie de ce qu'on récupère chez un ami décédé donc avec la permission de la famille évidemment on récupère ça pour l'assaut et il ya quelques éléments qu'on récupère chacun à titre personnel pour essayer de continuer à débarrasser et ne pas jeter surtout parce qu'on jette quand même énormément de de choses donc bon ça fait des sous pour l'assaut en recyclage mais quand même notamment là il ya un petit casque de casque loupe en fait qui est bas comme neuf connaissant le personnage l'ancien propriétaire forcément c'est comme neuf on va se demander même s'il est utilisé j'ai récupéré un bout de ferraille il a fait des entretoises un petit peu grande longueur de pas de vis je sais pas sur quoi voilà grande longueur de pas de vis donc ça je vais récupérer j'ai un autre lot d'entretoises comme ça ils sont beaucoup plus standard là j'ai quoi je crois que c'est une loupe aussi ça oui c'est ça c'est encore une loupe dans sa pochette de rangement des afficheurs géant bon vraiment géant voir mon doigt à côté du point il y en a quand même huit et je crois qu'il y en a encore deux autres quelque part mais je suis pas sûr de les avoir pris bon ça je sais pas ce que ça fout là cette antenne comment ça se fait que j'ai ça je sais pas là une petite carte en pli ouais ça a l'air d'être de l'ampli c'est pas trop fort je regarde lm324 sur des supports déjà ça ça se récupère facile celui là c'est quoi ouais je suis pas sûr faudra vérifier bon bref quelques tentales aussi c'est bien une autre façade parce que j'ai plein de bornier banane par contre j'ai pas forcément les parties femelles alors là il y en a toute une tripotée dont j'ai récupéré la façade une petite boîte avec quelques composants je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec bon je sais pas il y a la nomenclature avec la liste des composants il y a un de ces vieux livres de quantité étudiant il y a le même dans la même collection sur les filtres c'est quoi ça ah merde ça faut que j'en ramène à l'assaut c'était pas je l'avais pas spécialement attention de récupérer je sais pas pourquoi je les pris dans mon carton ça donc ça retournera à l'assaut il y a une carte proto mais c'est surtout les deux petits relais là qui m'intéressait dessus pour un projet perso il y a une paire de galva là bon je sais pas si ça me servira un jour mais bon je me suis dit que j'allais les prendre quand même j'ai aussi pris cette carte proto parce qu'il y a aussi un petit relais qui m'intéresse et puis il y a une valeur il y a une valeur de kappa ici qui m'intéresse que j'ai pas en stock je crois en tout cas j'avais le doute ça c'est encore un bricolage qu'il avait fait c'est quoi ça d'où est ce que ça sort ça bon ça ça retournera certainement dans l'assaut aussi parce que ça fout dans mon sac quelqu'un qui l'a mis pour moi certainement en croyant me prendre service il y a toute une carte avec plein de logique mais surtout ce qui est marrant c'est qu'elle est dessous tout en frappin donc en enroulant les fils directement autour des pattes on voit bien ici ah oui celle ci je l'ai récupéré parce que j'ai très très peu en stock de kappa dans ce format là avec une pâte de chaque côté donc ça m'en fera quelques unes j'ai aussi récupéré un torique un transfo torique ah ben voilà les afficheurs supplémentaires que je cherchais tout à l'heure donc deux encore une fois qu'est ce que c'est que ce truc oui alors ça je l'ai pris parce que je savais pas ce que c'était donc je regarderai ce que c'est mais c'est certainement un circuit à base de microcontrôleur ou peut-être de processeur z80 ou quelque chose dans le genre donc je le démontrerai pour regarder ce que c'est là j'ai aussi une autre boîte mais je pense que c'est un simple ampli et enfin encore une petite loupe petit format dans sa pochette voilà donc il va falloir ranger tout ça et ramener à l'asso ce que je garde pas allez à plus